En tant qu'athlète, tu dois à chaque jour repousser tes limites. D'être sur un terrain de foot, on sait à quel point c'est un sport qui est physiquement demandant. Le fait que je pèse 320 livres à la base aussi, ça devient extrêmement taxant sur le corps. Dans mon cas, j'étais assez chanceux parce que je ne me suis pas blessé si souvent que ça. Jusqu'à l'année dernière, j'ai eu une blessure plus sérieuse. C'est la cinquième partie de la saison. Quelqu'un est tombé dans mon genou, j'ai entendu un crack. Je savais que mon fibula ou mon tibia étaient fracturés à ce moment-là. Une semaine après, j'étais à Green Bay pour avoir mon opération. La journée après, ma réhabilitation a commencé. Elle est arrivée après ça la saison morte. C'est à ce moment-là que je sentais qu'il restait un petit peu de douleur résiduelle. Un petit pincement au niveau médial dans mon genou. C'est là que l'idée de la génographie est arrivée. J'ai fait le test et ça m'a vraiment apporté beaucoup de réponses. Ça m'a vraiment permis de bâtir un plan de traitement avec mon physiothérapeute. Des exercices simples. En quelques semaines, j'ai été capable d'avoir des progrès significatifs qui m'ont permis de retourner au jeu et d'être le même athlète que j'étais avant ma blessure. La génographie, je pense, peut vraiment avoir un impact positif, pas seulement sur la réhabilitation, mais aussi sur la prévention. Ça nous aide à mieux comprendre notre corps. On marche, on court à tous les jours. De comprendre exactement où sont les faiblesses, quel est le problème au niveau de ton alignement, comment tu peux le changer. Avec mon background médical, je réalise à quel point la génographie, je pense que ça peut être un outil qui peut avoir un impact favorable pour prolonger la carrière de plusieurs athlètes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !